... Au départ, il n'y avait que des rivières et des fleuves sauvages. Ensuite, nous sommes arrivés. Nous nous sommes installés auprès des rivières pour avoir accès à l'eau et cultiver, élever, construire, produire. Petit à petit, nous avons aménagé l'environnement pour pouvoir y vivre. Construire des routes et des ponts pour nous déplacer, poser des digues et des barrages pour cultiver et produire de l'énergie, modifier le cours des lits, pomper l'eau des rivières, drainer des zones humides pour nous y installer. Pendant que nous artificialisions les cours d'eau, nous nous organisions aussi en tant que société. Communes, départements, régions, puis intercommunalités se partagèrent la gestion de la vie des habitants. A l'une, la gestion des routes, à l'autre, celle des écoles, à une autre encore, celle des déchets. On appelle ça des compétences. Pour la compétence des cours d'eau, on ne savait pas trop. Ben oui, ils passent un peu partout. C'était donc un peu comme on voulait. Ainsi, nous avions bien tout organisé. Mais en aménageant les rivières et leurs abords, nous avions aussi créé de gros dysfonctionnements, au premier rang desquels, les inondations. En imperméabilisant les sols, nous avions empêché l'eau de s'infiltrer. En réduisant la place disponible pour les cours d'eau, en entravant la course des rivières, en supprimant les zones humides, tampons, lors de débordements, nous avons aussi favorisé la survenue d'inondations, de plus en plus importante. De plus, sans même parler d'inondations, nous nous rendions bien compte par ailleurs que déverser des substances polluantes dans l'eau que nous buvions, ou causer la disparition d'espèces dont nous avions besoin pour vivre, et même abîmer les paysages dans lesquels nous nous promenions, n'était peut-être pas une si bonne idée. Il nous fallait donc gérer les problèmes que nous avions nous-mêmes causés. Mais qui voudrait bien le faire ? Il s'agissait de chantiers énormes, aux coûts tout aussi énormes. Et puisque les cours d'eau étaient un peu à tout le monde, qui en était responsable ? Un jour, une tempête catastrophique eut lieu. La tempête Xintia. Elle provoqua des inondations comme rarement vues auparavant, et des dégâts considérables. Dans ce cataclysme, les responsabilités des uns et des autres eurent du mal à être établies, révélant au passage le problème de la gestion de nos cours d'eau et de leurs ouvrages. On décida donc de clarifier la gestion des cours d'eau une bonne fois pour toutes. Dorénavant, on devait considérer la rivière comme un tout à gérer d'amont en aval dans son ensemble, c'est-à-dire son bassin versant. Le bassin versant, c'est le territoire qui collecte toutes les pluies qui convergent dans une même rivière. On allait gérer tout ce qui touchait de près ou de loin la vie d'un cours d'eau en même temps, pour avoir une vision d'ensemble. La gestion des digues, l'entretien du lit et des berges, la faune et la flore du milieu aquatique. Un seul opérateur s'occuperait donc dorénavant de tout cela, et veillerait à ce que le cours d'eau soit bien pris en compte dans les choix d'urbanisme. Cette nouvelle gestion des cours d'eau était donc une nouvelle compétence qui s'ajoutait aux autres pour les collectivités qui géraient la vie de la communauté, en plus des routes, des écoles et tutti quanti. La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, ou en version courte, la gemapi. Notre territoire, c'est le bassin versant du Verdon. Tous les cours d'eau qui finissent leur course dans le Verdon. Lui la commence, sa course, à Allos, dans le parc national du Mercantour. Il chemine à travers la vallée alpine du Haut-Verdon, traverse les gorges et les lacs du Moyen-Verdon, les basses gorges, continue vers l'aval plus urbanisé de Gréhou-les-Bains et Vinon-sur-Verdon, sur le Bas-Verdon, et finit sa course dans la Durance, à Saint-Paul-les-Durances. C'est au parc naturel régional que les sept intercommunalités du bassin versant du Verdon ont décidé de confier leurs compétences gemapi. Mais attention, le gestionnaire gère la compétence pour tout le bassin versant du Verdon, qui ne s'arrête pas aux limites du parc. Le bassin versant comprend aussi le territoire du Haut-Verdon, par exemple, qui est hors parc, c'est-à-dire que le gestionnaire gère cette compétence pour des communes qui ne font pas partie du parc. Afin d'éviter tout quiproquo, le parc a donc créé les pages Verdon pour s'occuper de cette compétence gemapi. Aujourd'hui donc, dans le Verdon, la gestion des cours d'eau est mutualisée et menée par les pages Verdon. Vous suivez ? Si cette gestion mutualisée est utile pour les rivières et leurs riverains, elle a bien sûr un coût que se partagent les intercommunalités du bassin versant de manière solidaire sur tout le bassin, d'amont en aval. Mais oui, ça vous disait bien quelque chose, la gemapi, la feuille d'imposition, sous le nom de taxe gemapi. Comme ce sont les intercommunalités qui payent, ce sont elles aussi qui décident. Elles confient ensuite à l'épage Verdon le soin de mettre en œuvre les actions choisies. Bien sûr, entretenir les digues pour qu'elles résistent quand l'inondation est là. Mais faire aussi en sorte qu'elles n'arrivent pas, l'inondation, et qu'elles causent le moins de dégâts possibles. En concevant un urbanisme en harmonie avec le cours d'eau, ne pas construire dans les zones à risque, éviter de trop imperméabiliser les sols pour permettre à l'eau de s'infiltrer, et lui laisser la place de déborder. En conservant les zones humides, ces zones gorgées d'eau, au lieu de biodiversité, servent d'éponge naturelle en cas d'inondation. En protégeant les habitats des espèces animales et la végétation propre au cours d'eau, car elle participe à son équilibre, son entretien et la qualité de son eau. En entretenant la végétation des bords de rivières, dites ripisilves. La ripisilve protège les berges de l'érosion et ralentit le courant en cas d'inondation. En retirant les branchages et végétaux qui posent problème, on évite de créer des embâcles et des dégâts en cas d'inondation. En restaurant la morphologie naturelle des cours d'eau, en les reconnectant avec les nappes souterraines et en permettant le bon passage des sédiments. Il s'agit, en quelque sorte, de laisser plus de liberté au cours d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada ...